En charge des renseignements, les encouragements qui les poussent à mieux s'engager sur la ligne de front contre les ennemis de la paix. Ils ont retrouvé leur liberté grâce à la bravoure des forces loyalistes. 67 otages ont été libérés des groupes armés opérant en Itoury sur la nationale numéro 4. Alisala bientôt sera sortie des terres. Une aérogare moderne, la pose de la première pierre de cet ouvrage qui va changer littéralement l'image du chef-lieu de la province de la Mongala a eu lieu. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Il poursuit son séjour en Italie. Hier, le chef de l'État est arrivé à Milan où il est l'invité d'honneur au forum Ambrosetti sur l'économie mondiale. Mais avant de quitter Rome, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a eu un tête-à-tête avec Sergio Mattarella. Après, pendant près d'une demi-heure, les chefs d'État congolais et italiens ont passé en revue les relations bilatérales vieilles de plusieurs années. Giscard Koussema nous en parle. Le palais du Corinal a ouvert ses portes ce jeudi au cinquième président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Comme le veut la tradition italienne, après ses cérémoniales d'accueil opérant curinales, les chefs d'État a traversé les appartements napoléoniens pour la salle de Le Brunze-Ignon où l'attendait son homologue Sergio Mattarella. La rencontre entre les deux chefs d'État a été très conviviale en présence des officiels de la République démocratique du Congo et leurs correspondants italiens. Dans un premier temps, le président Mattarella et son hôte de marque, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, ont eu un entretien en tête-à-tête d'une demi-heure, assisté par le chef de diplomatie des deux pays. Cette rencontre au sommet, la première du genre, fait suite à l'échange téléphonique entre les deux présidents après la disparition tragique en terre congolaise de l'ambassadeur italien Luca Atanasio. Au sujet justement de cet incident malheureux a-t-on appris dans les coulisses du Curinal, les deux chefs d'État se sont mutuellement félicités pour le partage des informations liées à cet incident. Tout en déplorant cette disparition tragique du jeune diplomate, les deux partis ont indiqué que les relations bilatérales et talo-congolaises vieilles de plusieurs siècles ne sont pas entachées, bien au contraire, elles doivent se raffermir davantage et tourner vers une coopération multisectorielle. Dans un second temps, les présidents Mattarella, Uchi Sekedi ont réaffirmé cette même volonté devant leurs collaborateurs respectifs, réunis dans la salle d'église Pecci, la mythique salle des verres du palais Curinal, dans une rencontre bilatérale. Attendu de nouveau à Rome, en octobre prochain, au sommet du Javin, le président Félix Antonotti Sekedi Tchilombo sera reçu cette fois par le chef du gouvernement italien. À Kinshasa, dès la rentrée parlementaire de septembre prochain, le Sénat congolais va créer le groupe d'amitié Chine-République démocratique du Congo. L'annonce a été faite à l'ambassadeur de Chine par Modesto Batsiloukwebo, président du Sénat, au cours d'une audience, peu avant de recevoir le gouverneur de Sud Kivu, Théongwa Bidjekassi, en mission officielle à Kinshasa. Gero Kimpianga. Les projets de développement dans la province du Sud Kivu étaient au menu des échanges entre le président du Sénat, Modesto Batsiloukwebo et Théongwa Bidjekassi, gouverneurs de cette province. Le chef de l'exécutif provincial a profité de son séjour à Kinshasa pour solliciter des sages conseils et des orientations auprès du président de la Chambre des Sages pour la bonne marche de sa province, en se basant sur la vision du chef de l'État, Félix Antonotti Sekedi Tchilombo. Il signale l'amélioration de la situation sécuritaire grâce à l'implication des autorités nationales. Les avancées significatives sont également signalées dans l'exécution des projets à impact visible. Nous avons des projets d'infrastructure sociale, donc les écoles, quelques centres de santé. Des travaux vont être lancés déjà au début de ce mois. Donc, les jours qui passent, nous voyons qu'il y a des projets de développement, mais aussi la paix commence à revenir. Ça, c'est la volonté des hautes autorités, les chefs de l'État, tout comme l'honorable président du Sénat. L'ambassadeur de Chine était aussi reçu en audience le même jour par Modesto Batsiloukwebo. Les questions liées à la diplomatie parlementaire étaient au centre des échanges. Dans ce chapitre, Modesto Batsiloukwebo a informé son honte de la création du groupe d'amitié Chine-RDC dès la rentrée parlementaire de septembre. Saisissant la balle au bon, Zhu Xing a évoqué le sujet et entré à la coopération économique entre la Chine et la République démocratique du Congo avant d'annoncer l'envoi de plus de 400 000 doses de vaccins par 100 pays en République démocratique du Congo et ce, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Manque récurrent d'électricité, d'eau potable et des routes. Autant des problèmes que connaît la province du Congo pour son développement. S'en est trop haut, les élus de ce coin sont sortis de leur silence et sont allés exposer le problème au Premier ministre Jean-Michel Samaloukunde-Kengi. Patiton Duangou est bienvenu dans le salle, on nous en parle. Les difficultés qui entravent les développements de la province du Congo ont été exposés au Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukunde-Kengi lors de son entretien avec le caucus des députés nationaux de cette province à la primature. Proche de Kinshasa, siège des institutions, le Congo ne bénéficie pas des avantages qu'offre cette proximité et à cela s'ajoute son problème d'enclavement et de manque d'infrastructure. Vous savez que la province du Congo et surtout la ville de Kengi est la porte d'entrée et de sortie de la ville de Kinshasa. Nous avons épinglé avec son Excellence M. le Premier ministre les problèmes qui concernent l'électricité, l'eau, les problèmes de la santé, surtout avec le condo et la fièvre typhoïde, ou en ce qui concerne les désenclavements, parce que c'est la source du développement. Le Premier ministre était très attentif et très positif. Ce caucus a eu des assurances du chef de l'exécutif national qui a promis des solutions à sa requête, car le Congo figure parmi les provinces dont le territoire vont bénéficier des projets d'investissement du gouvernement. Les hommes des troupes au front ont un moral au Zénitz. Le chef d'état-major général adjoint en charge des renseignements est arrivé en Itourie. Il s'est entretenu avec les militaires après l'attaque des ADEF à Komonda. Joseph Oscar Balcaïch. Des officiers supérieurs militaires se succèdent dans les provinces de l'Itourie et du Nord Kivu en état de siège. A l'étape de Bounia, le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements a pris langue avec les commandements du secteur opérationnel de l'Itourie pour booster le moral des hommes des troupes engagés sur la ligne des fronts. Nous sommes venus pour assister à une réunion pour la mutualisation de forces entre les deux provinces parce que les deux provinces partagent des moments et un ennemi commun que vous connaissez. Alors il faut qu'il y ait une préparation avec une mutualisation de forces pour combattre cet ennemi-là. Des Bounia, le lieutenant général Jean-Claude Yave en compagnie du gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama s'est rendu à Béni dans la province du Nord Kivu. Sur place, le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements du lieutenant général Jean-Claude Yave a présidé une réunion avec les commandements militaires, réunion élargie à la MONUSCO pour mutualiser les forces afin de mieux traquer l'ennemi. Les forces armées de la République sont déterminées à en finir avec les ZDF et leurs complices congolais qui sèment la terreur et la désolation dans cette partie de la République. C'est une prouesse pour les forces loyalistes opérant en Itourie. 67 otages viennent d'être libérés des mains de groupes armés sur la nationale numéro 4. Les infatigables forces armées de la République démocratique du Congo continuent à traquer l'ennemi jusqu'à son dernier étrangement. Regardez. C'est à profondeur dans la zone d'Ofaï sur la RN4 pendant la poursuite de l'ennemi que ces 67 otages dont 5 femmes et 8 enfants ont été récupérés par l'armée. Témoigne-t-il ? Si le militaire n'arrivait pas, c'était notre mort. Il s'agit de rescapés d'attaques de convoi mercredi dernier par les rebelles ADEF sur la route. Commande à Luna, ses compatriotes ont passé nuit au camp militaire. Ils ont bénéficié d'une prise en charge par les autorités militaires. Nous avons fouillé à Brousse 4 heures du temps en errance. Les militaires nous ont trouvés, ils nous ont donné à manger et nous ont escortés jusqu'ici. Ils ont récit le frais de transport pour atteindre la destination à l'administrateur militaire du Roumou, le colonel Siro Simba. Nous travaillons jour et nuit pour mettre fin à l'insécurité dans la zone. Le trafic doit reprendre normalement, sans escorte. Non, librement, parce que Ngongawana ne doit pas s'enir l'environnement. Du coup, le trafic avec le convoi de l'armée a repris sur les trossons routiers. Commande à Luna, plus de 300 véhicules bloqués, de part et d'autre, ont été escortés par les soldats loyalistes sous le commandement du général Mouguie Samouleki. Ordonnance numéro 21, bar 71 du 3 septembre 2021, portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1 est prorogé pour une durée de 15 jours pendant prénom court le 3 septembre 2021. l'ordonnance numéro 21, bar 015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2 sont prorogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Rome, en Italie, le 3 septembre 2021. Félix-Antoine Tshiseke d'Itilombo, Jean-Michel Samaloukonde, qui est Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa, le 3 septembre 2021. Le cabinet du président de la République pour le directeur de cabinet en mission, Olivier Mondongue, Robogado, directeur de cabinet adjoint. Et la quatrième session de la grande commission mixte RDC-Burundi s'est clôturée dernièrement. La signature des accords bilatérales entre les deux pays dans plusieurs domaines, dont la pêche et les hydrocarbures, ont sanctionné les assises, nous dit Vital Pagabita. L'axe Kinshasa-Bujumbura se renforce. La coopération bilatérale prend son envol décisif grâce à la volonté affichée par les deux chefs d'État à rappeler Didier Mazengamou-Kanzou, ministre de la coopération régionale et de la francophonie. Les travaux de cette quatrième session ordinaire ont permis aux experts de nos deux pays non seulement de passer en revue les actions de coopération déjà réalisées, celles en cours de réalisation, mais aussi d'examiner les nouvelles opportunités de coopération. Pour le ministre burundais des affaires étrangères, Albert Chinguizou, la tenue à Kinshasa de la quatrième session ordinaire de la grande commission mixte est l'expression du partage des valeurs communes de paix et du développement de deux pays et renforce de ces faits une coopération au sud-sud des plus exemplaires. D'où la signature d'un accord général des coopérations reprenant plusieurs domaines dont les commerces font allier les voies aériennes, les voies ferroviaires et lacustres, la pêche sur les lacs Tanganyika, le rapatriement des réfugiés. Ajoutez à cela le mémorandum d'entente sur la formation diplomatique. Dans les communiqués finales, il a été fait mention de la mise en place d'un comité permanent de suivi des accords et cela en présence du vice-ministre des affaires étrangères et du gouverneur du Sud Kivu, Théong Wabidje. Un échange de cadeaux surprises a rehaussé les dérits d'amitié et de fraternité entre les deux peuples résolument tournés vers la paix et le développement. Et après s'être rendu auprès du ministre de l'intégration régionale, la délégation burundais s'est rendue au ministère des transports et voies de communication pour procéder également à la signature des plusieurs accords dans le domaine des transports aériens. Elle a été reçue par le ministre de tutelle cher Rubin Okende, Eric Kabamba et Meryem Adika. Reportage. C'est un accord qui rassure toutes les deux parties. Voilà pourquoi la délégation congolaise et celle du Burundi n'ont pas hésité à apposer leur signature au bas de ces documents. En RDC, le ministre des transports voit des communications Jériben Okende qui a engagé le pays et du côté burundais, c'est son ministre des affaires étrangères Albert Shingira. Cet accord bilatéral qui vise l'exploitation des espaces aériens vient de renforcer celui de 2016 qui contenait encore quelques lacunes. Raison de sa non-application la construction des ponts aériens pour relier plusieurs villes des deux pays en vue de faciliter les échanges commerciaux. C'est l'un. Des points forts contenus dans cet accord présent également à cette cérémonie. Le ministre congolais de l'intégration régionale explique les contours de cette nouvelle entente. Celui-ci devient beaucoup plus large et permet à la RDC de Burundi d'établir des ponts aériens entre le Burundi et la RDC à partir de plusieurs villes. Pratiquement c'est tous les points d'entrée dans nos deux pays. La RDC fera tout pour l'application concrète et rapide de cet accord a fait entendre. Chéri Ben Okiende Vous devez être rassuré qu'au niveau de la République démocratique du Congo nous ferons tout le nécessaire pour l'application concrète de cet accord. Cette signature intervient en marge de la quatrième session de la grande commission mixte RDC Burundi tenue. Dernièrement à Kinshasa Le procès en flagrance du policier poursuivi pour le meurtre du colonel Polidore Kassongo se poursuit au tribunal militaire garnison d'Omgaliema après audition de témoins et à l'instruction de l'instance l'affaire a été renvoyée au 13 septembre prochain pour l'ouverture de procès Marie Kalong et Simon Kankolongo drame meurtrier le dimanche 29 août 2021 au quartier Pompage 14h30 au presque sonné le colonel Polidore Kassongo pasteur à la paroisse de Nguiringiri de l'église La Louange est abattu par inadvertance par son propre garde du corps venant du culte Le policier de rang Sefou Mambunangoro et son chef se retrouvent ainsi dans un embouteillage lorsque la garde du corps Sefou s'interposait pour rétablir la circulation Une chaude altercation due à l'incompréhension entre policiers et motards a tourné à la dispute Dans cet échange l'arme AK de l'agent de police a rétenti Le colonel Kassongo est atteint d'une balle dans les côtes Le colonel Kassongo est évacué vers l'hôpital de Nguiringi à Saint-Terre où il a rendu l'âme La garde auteur de ce forfait est maîtrisée par l'OPJ Owanguku Jérémy capitaine de la police de roulage témoin du drame pendant que le motard co-auteur prenait la fuite Le procès ouvert ce mardi autour de ce drame a été reporté pour le 13 septembre 2021 Mais déjà le policier meurtrier calme son innocence devant le juge du tribunal militaire de la garnison de Ngaliema Restons dans ce chapitre de la justice pour vous dire qu'un plan ambitieux pour mettre fin à la patrie dit en République démocratique du Congo a été présenté aujourd'hui à la ministre d'Etat ministre en charge de la justice par la représentante du haut commissariat pour les réfugiés C'était au cours d'une audience lui accordée La ratification La ratification Mise a profité de cette séance de travail pour solliciter à Rosemont l'implication de la RDC dans les processus qui conduira à l'éradication effective du statut d'apatridi d'ici 2024 Nous sommes venus solliciter son soutien pour qu'on puisse signer les conventions contre l'apatridi et pour qu'on puisse entamer un travail qui devrait aboutir à l'éradication de ce statut d'apatride Les ACR a mandat pour les réfugiés des personnes considérées comme des apatrides autrement dit les personnes reconnues comme ressortissantes d'aucun pays La commission chargée de l'évaluation de ces deux lois sera mise en place a affirmé la ministre à son interlocuteur Cette commission ad hoc va analyser aussi la feuille de route devant dégager les propriétés après examen de ces lois Les conclusions seront ainsi présentées au conseil des ministres car la République démocratique du Congo compte un nombre estimatif important d'apatrides La pollution que connaît la rivière Kessa et bientôt le fleuve Congo peut-être même déjà mobilise nos gouvernements La vice-première ministre ministre en charge de l'environnement alors d'un point de presse aux côtés du ministre de la communication et des médias fait le point sur la situation à Tchikapa On l'écoute Nous avons commencé à préparer l'appui l'appui à toutes ces questions une riposte humanitaire parce qu'on était d'abord en train de contenir la population à ne pas utiliser l'eau mais il fallait leur donner de l'alternative Nous avons vu avec la régie des eaux mais la régie des eaux à Tchikapa ne dessert pas tout le monde en eau potable et voilà pourquoi le gouvernement a entre temps pris les mesures d'une mission que j'ai conduite on l'a fait de manière séquentielle je suis allée au nom du gouvernement apporter le message de solidarité du chef de l'état du premier ministre du gouvernement central dans son ensemble aux populations touchées et aussi une mission scientifique accompagnée d'une mission humanitaire parce que j'étais en même temps accompagnée des experts qui jusqu'à présent sont là-bas ils ont déjà investigué les prélèvements des eaux du sol des sédiments et les questionnements pour avoir tous les restes travaillés en collaboration avec les scientifiques de la régie des eaux les experts de la régie des eaux ainsi que le médecin chef des zones parce que des 18 zones de santé 13 sont touchées voilà la situation se présente de cette façon-là et on séjour dans l'OQSA et le ministre des affaires sociales et actions humanitaires a rendu visite à l'orphelinat le cœur d'une femme mère il a promis Modesto Moutinga une aide substantielle à cette structure d'encadrement des vulnérables et d'Itchala la délégation du gouvernement central se trouvant dans le Kassai à Chikapa poursuit sa mission sans désemparer sur le plan sectoriel le ministre des affaires sociales et actions humanitaires Modeste Moutinga a rendu visite à l'orphelinat le cœur d'une femme mère auquel il a rémis quelques dons symboliques en prélude de la grande distribution à intervenir sous peu Cette structure est dénommée Le jeu d'éducation et les soins médicaux Le jeu de scolarité Le ministre des affaires sociales et actions humanitaires maniant la langue locale a rassuré de la volonté du président de la République de résoudre les problèmes qui minent le développement de cette partie de la République démocratique du Congo Tous les membres du gouvernement se sont retrouvés aujourd'hui autour du Premier ministre en visioconférence pour la réunion du Conseil des ministres présidé par le Premier ministre justement Jean-Michel Samaloukonde de Kengé Cette réunion a abordé et plusieurs points Vous suivrez le compte-rendu avec le ministre de la Communication et des médias Patrick Mouyaya dans ce journal La Banque africaine de développement veut accompagner financièrement la République démocratique du Congo dans la promotion de l'agriculture veut exprimer par les experts de cette institution financière au ministre de l'agriculture lors d'une séance de travail Marthe Mangazakalala La vision du nouveau gouvernement en matière des transformations du secteur agricole en République démocratique du Congo c'est l'un des sujets traités au cours de cette séance de travail Les grands projets innovants et cet enveloppe d'environ 200 millions de dollars américains pour accélérer son exécution dans les deux prochaines années et que la population en soit la première bénéficiaire Le ministre de l'agriculture Désiré Mzinga Birianzi a indiqué l'importance d'avoir un cadre de financement du secteur agricole propice et adapté avant d'évoquer les grands projets qui sont dormants et qu'il va falloir à tout prix relancer avec une contribution du secteur privé national et international Le directeur général de la BAD Nguyen-Saint-Serge-Marie n'a pas manqué de saluer la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo en matière des transformations du secteur agricole Avec le président Tchisleli et son gouvernement nous sentons un renouveau et surtout une dynamisation de la coopération du Congo avec la communauté internationale Nous souhaitons que cette fenêtre d'opportunité soit mise à profit pour permettre de lancer les grands projets de développement de ce pays et que le Congo que nous connaissons le Congo à fort potentiel soit celui-là qui se positionne non seulement en Afrique centrale mais sur le continent comme un pays leader dans le développement économique de ce continent Pour l'ABAD l'agriculture en Afrique centrale doit être le secteur qui facilite la diversification économique S'imprégner de la température du climat des affaires en République démocratique du Congo tel est l'objet de la rencontre entre la délégation justement des experts de la Banque africaine de développement et le ministre d'État en charge du plan Rassurer les partenaires et aborder des questions stratégiques au développement pour une coopération efficace telle est la démarche initiée par le ministre d'État en charge du plan Christian Wando Simba A ce sujet les Mineta en charge du plan étaient à séance de travail avec les experts de la Banque africaine de développement les directeurs généraux et les coordonnateurs des structures du plan occasion pour la BAD de saluer ses leaderships du ministère du plan dans la poursuite de cette coopération Nous avons d'abord félicité le ministre du plan pour sa nomination à ce poste très important et salué la vision du chef de l'État d'avoir opté pour un ministère du plan un ministère d'État qui relève l'institution de la planification dans le développement du pays à un niveau déjà protocolaire important Cette rencontre s'inscrit également dans le cadre des échanges entrepris par le ministre d'État en charge du plan Christian Wando Simba afin de redynamiser la coopération du gouvernement congolais avec les partenaires au développement Comment renforcer la coopération entre la République démocratique du Congo et la Chine dans le domaine de la formation professionnelle et apprentissage des métiers ? Cette question était au cœur des échanges entre l'ambassadeur de la Chine en RDC et la ministre de la formation professionnelle Cédric Enina Une main d'oeuvre qualifiée La RDC et la Chine y travaillent pour poser les jalons d'un développement harmonieux Les diplomates chinois en poste à Kinshasa qui a examiné avec la ministre de la formation professionnelle et métiers Antoinette Kipoulou un certain nombre de projets en termes de construction des infrastructures et renforcement des capacités dans le domaine si important de l'apprentissage des métiers a été clair La Chine restera aux côtés de la RDC à travers une collaboration étroite à rassurer les diplomates chinois C'est un des pays les plus peuplés de l'Afrique avec l'amélioration et le renforcement de la formation professionnelle La RDC sera non seulement une grande puissance économique mais aussi à donner plus de contributions au rayonnement de l'Afrique dans le monde On a parlé beaucoup de projets beaucoup d'idées qui sont pour les réflexions et les mener le consensus qu'il y a une grande complémentarité La patronne de la formation professionnelle compte faire de son secteur qui prend ses marques l'un des piliers du développement de la RDC Vous le savez le chef de l'état vient de doter la congolaise des voies maritimes d'une drague pour la reprise de ses services sur le BIEF et bien l'assistant logistique du président de la république s'est rendu à Bouma question de se rendre compte de son fonctionnement et de sa performance Marie-Louise Mbella pour le reportage La voie maritime est la voie principale par laquelle la RDC exerce les échanges commerciaux et reste reliés à d'autres pays du monde Voilà pourquoi le chef de l'état y accorde un intérêt particulier en dotant la congolaise des voies maritimes d'une drague pour faciliter la navigabilité Depuis la mise en service de cet engin d'une importance capitale le chef de l'état Félix Saint-Ouen Tshiseke de Chilombo a dépêché son assistant logistique à Bouma dans les Congos centrales pour s'imprégner du fonctionnement de cette drague baptisée Fachi d'une capacité de 4 300 mètres et cubes 26 pieds avec 9 mètres de profondeur Dans cette zone navigante au Sey-Toumbimbi Jean-Paul Moulamba a assisté au cycle complet de dragage intensif Très impressionné par la dextérité avec laquelle l'équipage à bord travaille l'assistant logistique du chef de l'état Jean-Paul Moulamba est sorti rassuré de la qualité de la navigabilité du BIEF qu'effectue la Céverme jour et nuit D'abord voir comment on prend ces dragues voir les conditions de travail qui sont personnelles Je sais que parce que ce travail a été ajouté par le chef de l'état va continuer à relancer la province A l'étape des bananas l'hôte de la Céverme a eu droit aux explications du trafic maritime avant d'entamer une autre visite au sein des installations du chantier naval de la Céverme Pour le comité de gestion de la Céverme c'est pas sage et salutaire aussi bien motivateur C'est pour nous une marque d'attention une marque et de considération et la haute autorité du pays qui donne à la Céverme La ville de Lissala chef de la province de la Mongala sera dotée dans quelques mois d'une aérogare moderne La cérémonie de la pose de la première pierre de cet ouvrage a eu lieu dernièrement et ça a été présidé tout naturellement par le gouverneur intérimaire de cette province Nicole Sesep La reportage Après la pose de la première pierre pour la construction d'une aérogare moderne à Lissala le gouverneur intérimaire de la Mongala Serge Mongoulou a réceptionné le premier lot de la cargaison des sacs de ciment pour la réalisation de cet ouvrage C'était au port de la SCPT ex-Onatra à Lissala en présence du ministre provincial des ITP ses collègues de la santé et du genre ainsi que de la population qui a fait les déplacements jusqu'au port pour vivre cet événement Dans son mot des circonstances les chefs de l'exécutif provincial a salué la vision du président de la République chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo relative à la construction des infrastructures routières à travers le pays Serge Mongoulou a aussi félicité M. Germain Kodjo directeur général de la société 4 Project Africa l'exécutant pour son accompagnement dans la concrétisation de ses projets projet auquel le gouvernement provincial de la Mongala focalise toute son énergie à noter que la société 4 Africa Project va également procéder à la réhabilitation de l'axe routier Lissala-Kula long des 190 km et au bétonnage de la route principale de l'aéroport de l'Isala dans la province de la Mongala Les questions de la desserte en eau potable et en électricité dans les communes de Selemba Ongaliema et Mongafoul vont bientôt connaître un début de solution le ministre des ressources hydrauliques a rassuré au cours d'un échange avec les délégués des communautés locales Oscar Malkaï Ils ont fait 15 ans sans fourniture à eau potable Les habitants d'Embinz en télécom n'arrivent pas à expliquer cette situation qui n'a qu'est trop durée Situation similaire dans quelques autres quartiers de Kinshasa qui sont desservis par intermittence Ces tuyaux datent de l'époque du Marshal Mobutu conviennent les remplacer La population locale s'est constituée en comité des plaidoyers auprès des instants décisionnels Ces délégués de Ngaliema Mongafoul et Selemba ont sollicité et obtenu des rencontres avec les ministres des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze Moukaling pour des solutions idoines Nous sommes satisfaits d'être ici aujourd'hui par les ministres C'est un échange fluctué et nous le remercions d'abord parce que c'est pour la première fois Nous avons écrit plusieurs fois et même aux ministres qui l'ont précédé nous n'avons jamais eu écho Il nous a promis qu'il reste disponible pour trouver les solutions aux problèmes de la population Il nous a même dit que d'ici là il va faire des visites d'inspection pour palper du doigt les problèmes de la population en fait que les instructions soient données et voir comment dans la mesure du possible donner la solution Le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze a rassuré ses hôtes de la prise en chair de ces questions et promet des descentes sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de la suite réservée à ces problèmes Et ce communiqué la Société nationale de l'électricité Snellessa porte à la connaissance du grand public qu'elle connaît un déficit énergétique qui crée une réduction des charges à la centrale hydroélectrique de la Tchopo depuis le 20 août 2021 suite à une panne survenue au groupe numéro 3 contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux Snellessa signale que les dispositions nécessaires sont prises pour que les travaux de maintenance curative des installations des sept centrales qui sont en cours prennent fin rapidement elle rassure sa clientèle que la situation sera améliorée aussitôt les travaux terminés fait à Kinshasa le 2 septembre 2021 la direction générale nous vous l'avions dit tous les membres du gouvernement se sont retrouvés autour du premier ministre vision conférence pour la réunion du conseil des ministres plusieurs points ont été abordés je vous convie à suivre le compte rendu avec le ministre de la communication et des médias Patrick Mouillère pour la réunion pour la réunion pour la réunion